Comment ça va les îles? Excuse-moi Benjamin, j'étais en train de finir mon verre de vin. Ça va très bien! Ben oui, je sais que c'est tranquille aux îles, il ne se passe pas grand-chose, t'es obligé de boire tout le temps. Ben, toute bonne soirée, amène ton verre de vin. Mais j'ai pas pu entendre le début de l'émission parce que je suis trop loin, mais j'ai entendu les dernières secondes de Baron Castor et je vais vous dire comment je me suis ennuyé d'être votre correspondant privilégié aux Îles-de-la-Madeleine. Ben oui, mais on est content de t'avoir. Je suis tellement content. Ben oui, et on est content surtout de savoir que tu as survécu parce que t'habitais Saint-Henri avant, t'as déménagé aux Îles-de-la-Madeleine, c'était ton premier hiver aux Îles-de-la-Madeleine. Pas évident, t'as réussi à survivre. Maintenant, ça a été rude. Si tu te rappelles, j'ai quitté avec ma douce conjointe et notre premier enfant, et unique toujours, enfant. J'ai quitté Montréal. Montréal l'a corrompu l'année passée à la recherche d'un paradis perdu que j'ai trouvé. Oui. Et nous nous sommes échoués donc effectivement l'année passée aux Îles-de-la-Madeleine. Et oui, on a dû passer l'hiver assez rude. D'ailleurs, les gens qui sont restés d'ici nous ont dit que ça faisait au moins 20 ans que l'hiver n'avait pas été aussi rude. Alors, on a dû... Si tu te rappelles, on s'était fait une petite cabane sur la plage ? Oui, oui, c'est vrai parce que t'avais pas de maison quand t'es arrivé. Non. Non, c'est ça. Donc, on a dû isoler un petit peu la cabane sur la plage. On a déterré des vieux casiers homards dans le centre. Tout ça, on se fait une espèce de yourte. Oui, oui, il fallait être imaginatif, c'est clair. Pour passer l'hiver. On a chaté le phoque tout l'hiver. On a gardé les pots. On s'est chauffé à l'huile, tout ça. Alors, on a survécu. Ça a été finalement très agréable. Ah, OK. Mais toi, dans le fond, c'est ça. T'es autosuffisant. L'austérité, pas d'austérité, le budget, ça te dérange pas. Quel budget ? Ben, le gouvernement, ça se passe à Québec, là. Ah ? Ouais. Non. Ben, c'est ça, c'est ça qui... Ben oui, ben oui, on en entendait. On en entendait parler. D'ailleurs, d'ailleurs, probablement es-tu déjà au courant, mais comme je disais tout à l'heure, on avait quitté, nous, Montréal, parce qu'on n'en pouvait plus de la corruption et qu'est-ce qui m'arrive présentement ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Mon député provincial. Ben, c'est un député libéral, non ? Cité à la commission Charbonneau. Oh, wow, bravo ! Non, mais quand même, il se passe pas grand chose aux villes, là. Sur lequel pèsent, je dirais, des accusations, même si... Présumé innocent. Il n'est pas encore reconnu coupable des accusations, évidemment, de financement illégal. Rappelle-nous le nom de ton député ? Monsieur Germain Chevalry. Ah ah. Bon, ben écoute, mais sinon, donc, ça se passe bien avec toute la famille, la vie est belle, mais on est contents, on est contents de l'apprendre. Puis tu vas nous faire des petites chroniques cet été, justement, pour nous dire ce qui se passe, parce que tu peux être touché aussi avec tout ce qui se passe du côté de l'exploitation pétrolière, hein ? T'es quand même pas loin d'un gars de Saint-Laurent. Évidemment qu'on est touché, d'ailleurs, en cas de marée noire, je suis pas certain que ma yurte va pouvoir tenir le coup. Mais non, mais t'es proche, ben oui, c'est clair, t'es super proche du... Ah oui, je crois que j'ai les deux pieds dans le sable, dans le sable noir. Mais oui, et puis, donc c'est complexe, parce qu'entre en jeu aussi l'exploitation terre-neuvienne. Alors, il n'y a pas que le Québec, parce que Old Harry, voilà, il est un gisement divisé à part plus ou moins égal entre Terre-Neuve et le Québec. Oui, mais ça pourrait te faire un emploi, par contre, sur une plateforme pétrolière, ce serait bien, non ? Ah, mais je pourrais faire des chroniques directement de Old Harry. Ben oui, mais il y a des bons salaires, tout ça, puis tu pourrais nourrir ta famille comme ça. Là, tu lâcherais la yurte, puis tu aurais une belle maison à deux étages, tout ça, avec tout ça. C'est une excellente idée, je vais y penser, mais si jamais ma participation à des épisodes marginals comme les étés généraux les empêchent de m'engager, ben je pourrais au moins vous faire des chroniques sur la culture madelinienne et ce qui arrive aux Îles-de-la-Madeleine au cours de l'été. Parfait, ben je te laisse là-dessus, Marc-André. J'ai vu ça rapidement, un peu plus tôt, tantôt. Il y a un poste à la radio communautaire des Îles-de-la-Madeleine qui est ouvert, je ne sais pas si tu avais vu ça ? Non. Non, 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 mais c'est... Non, c'est vrai, ben non, j'ai pas vu ça, j'y cours à l'instant. Oui, attends, je te dis ça tout de suite, c'est 92,7 FM, le son de la mer. Oui, le son de la mer, c'est FM. Donc, il cherche quelqu'un pour un emploi, ça commence dès le 9 juin prochain. 9 juin, c'est bientôt, ben j'y cours. C'est pour un congé de maternité, donc ben écoute, je te suggère de faire ça, moi j'y pense, puis on pourrait se retrouver ensemble, puis c'est du bon temps. Est-ce que j'ai une minute ? Oui, t'as une minute, vas-y. Bon, parce que tout à l'heure, le peu que j'ai eu la chance d'entendre de Baron, j'ai été charmé par son utilisation du mot fait. Oui. Et ça m'a rappelé un délicieux poème d'un poète madino, de la Pointe-Barre, de l'île de Hormaison, qui s'appelle Paul Chantraine, peut-être que tu connais ? Non, mais tu pourrais terminer avec le poème... Ben justement, à la plage, je suis déversé une caisse de livres, et j'ai entre les mains son recueil qui s'appelle « Cœur à l'envers, cœur à l'endroit » . . . . Sous-titrage FR ?